... Si on voulait réellement parler du tournant de sa vie, c'est le jour où elle a rencontré le chef de l'État Paul Bia, lors d'une soirée tout à fait mondaine. C'est ce jour-là, c'est cette rencontre-là qui précède son mariage. Ce n'est pas fréquent, ce n'est pas fréquent. Ceux qui ont connu cette époque-là, cette cérémonie, cette rencontre, qui est une rencontre tout à fait banale, mondaine, comme on en trouve un peu partout ailleurs, et que le regard du président qui venait de perdre son épouse, il y avait de cela deux ans, il vivait célibataire deux ans, ce regard soit porté, plongé complètement vers une jeune fille, à l'époque très charmante, comme elle est toujours d'ailleurs, et qui ne passait pas inaperçue. Elle avait toujours un regard et un sourire complètement collés sur son visage. Cela n'a laissé personne indifférent, surtout le président de la République qui a jeté son dévolu dessus. Je pense que le jour de son mariage, ce n'était qu'une finalisation, une finalisation de son bonheur qui venait de commencer. Vous avez dit, Chantal Biya, Chantal Vigourou n'est pas née d'une famille aristocratique, bien que son père naturel, son père, soit un Français de race blanche, mais elle n'est pas quelqu'un qui a vécu dans l'opulence. Elle a vécu à Dumaco, c'est vrai, et c'était une petite cité de Brousse où on fabrique le bois. Et ceux qui ont accès à cette cité-là vivent dans des maisons d'un certain confort relatif. C'est comme on appelait au Congo à l'époque des évolués. C'est-à-dire quand vous sortez d'une maison de cabane, une maison en porte-à-porte, vous vivez dans une maison en dur, la maison qui appartenait aux forestiers, qui construisent une école là-bas. Déjà, elle se sentait dans ce milieu-là comme quelqu'un d'évolué. Donc, c'est ça. Et il faut dire qu'une fois à Yaoundé, Chantal Vigourou a toujours vécu de la manière la plus humble avec sa mère, Rosette, qui était également une femme populaire, une femme très, très proche des gens. J'ai un certain nombre d'amis qui, cette femme, n'avait pas d'argent et elle trouvait le minimum qu'elle a pour leur acheter des beignets, pour aller au collège le matin. Et vraiment, ce qu'elle pouvait récolter, elle partageait avec les autres. C'est ainsi que vivait la mère de Chantal Vigourou aujourd'hui. Elle aussi a suivi les pas de sa mère, c'est-à-dire vraiment sympathique, souriante, proche des gens, prête à partager. Et je crois que c'est de là, c'est de là, n'est-ce pas, que par le bonheur. Comme je disais, en 1994, ce n'est qu'une année de finalisation de son bonheur qui venait de naître. Et il faut dire qu'une fois arrivée au poste, à la place qu'elle occupe aujourd'hui, la première dame de Cameroun, c'est une femme qui est restée quand même très proche, très proche des gens. D'abord, si vous prenez, on dit qu'il y a 25 millions de Camerounais à supposer qu'on fait 50-50, on a 12,5 millions de femmes. Pour que vous soyez extraite de ces 12,5 millions de femmes pour devenir la femme du chef de l'État, il faut dire que c'est un choix divin. Donc, quand on est arrivé à ce niveau social, vous êtes vraiment un élu, un choisi de Dieu. Ça, il ne faut pas se le cacher. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sortent des milieux très, très modestes et quand ils arrivent à ce niveau-là, ils font le vide. Ils font complètement le vide. Et ils n'abordent plus personne. Ils ne sont pas accessibles. mais ce qui est très, très, très loin d'être le cas de cette dame. Vous avez vu à certains moments, quand elle voit une foule en liesse, les artistes, elle est prête à jeter son sac là-bas quelque part pour aller communer avec ces gens-là en trance, danser et puis saluer. Vous avez remarqué également, lorsqu'elle fait un passage, un bain de foule avec son mari chaque 20 mai au soir à son palais, elle n'arrête jamais de se détacher, n'est-ce pas, du protocole et de la sécurité pour foncer vers une de ses amies qu'elle a reconnue. Elle lui fait une accolade. Ça, c'est inédit. C'est vraiment pour dire que cette femme a gardé un cœur. Et puis, je disais au début de cet entretien que sa mère, elle a hérité. C'est-à-dire sa mère qui partageait tout. Sa mère, vraiment, le peu qu'elle avait partagé. Et Chantal également a fait cela. Et il faut... Elle s'est dit certainement qu'une fois arrivée à ce niveau social, je suis une élue de Dieu et que j'ai la possibilité d'avoir ce que je n'avais jamais eu, pourquoi ne pas partager ? Et je pense que c'est vrai qu'un peu dans tous les cieux, les Primes dames dans les pays font toujours des œuvres charitables. Et elles font du social, elles s'approchent des gens. Mais elle a poussé un peu plus. C'est-à-dire qu'elle fait ce que font les Primes dames un peu partout, mais elle va beaucoup plus loin. elle s'investit dans le sport, elle s'investit dans l'image du Cameroun en faisant créer le CERAC, dans la santé, c'est une énergie africaine, fondation, tout et tout. Mais je pense que ça, c'est le prolongement de sa vie charitable, de sa vie sociale, de son cœur de générosité. C'est ce prolongement-là qui fait que ce qu'elle n'a pas pu partager à l'époque où elle n'avait rien, elle en a aujourd'hui, et continue de partager. Alors, c'est tout ça qui fait que, moi, j'ai toujours eu pour Mme Biya une pensée, une affection particulière. Et chaque fois qu'il m'est arrivé, chaque fois que l'occasion s'est présentée, pour écrire un article sur elle, je crois que certains diront que je n'ai jamais été suffisamment objectif parce que j'ai un faible pour elle, parce que c'est une femme qui a un grand cœur, c'est une femme qui sait écouter, qui sait partager. Donc, je le fais. Vous savez, j'ai eu l'occasion, en 1998-1999, lorsque la ministre de la Condition féminine de l'époque, Mme Yao Aissatou, avait fait appel à moi pour, avec mes étudiants d'Adestik, organiser ce qu'elle a appelé la Grande Nuit de la Femme Camerounaise. C'est dommage que cet événement, qui était hautement médiatisé et qui était d'une très grande portée, cet événement n'a jamais été renouvelé. Pourtant, à l'époque, Mme Yao Aissatou nous promettait que si la première édition est un succès, il n'y a pas de raison que, cinq ans après, qu'on ne recommence plus, dix ans après, on ne recommence plus. Mais malheureusement, depuis 1998-19, on n'a plus jamais refait. Alors, cet événement, en quoi il consistait ? Il consistait à repérer les femmes dans tous les domaines d'activité, les femmes qui ont posé des actes d'éclat, c'est-à-dire que ce soit en médecine, en sport, en éducation sociale, tout, 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 la défense. Si on arrive depuis 1960 à trouver des femmes qui ont posé des actes d'éclat, qui ont brillé chacune dans son domaine, il fallait les repérer, les ressortir, de manière à ce que la nation leur soit reconnaissante. Alors, il a fallu mener des enquêtes sur l'ensemble du territoire pendant deux ans. Deux ans où mes étudiants allaient partout dans les villages, arriver quelque part, demander, poser des questions. Quelle est la femme qui a fait ceci ? C'est à ce moment-là qu'on a découvert la première bachillère du Cameroun. C'est à ce moment-là qu'on a découvert la première femme colonnelle. C'est à ce moment-là qu'on a découvert la première médaillée, ce qu'on a appelé aussi la meilleure mère. Quelle est cette femme qui a mis au monde des enfants qui font honneur au Cameroun, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'on a trouvé un prix, une distinction. La meilleure épouse, l'homme grâce à qui, la femme grâce à qui son mari a tout le bonheur voulu. Donc, cette opération qui nous a amenés à travailler pendant deux ans auprès de Mme Yahouaïsa, tout au ministère, avec toute mon équipe, cela m'a amené à approcher, en quelque sorte, la première dame. Cet événement que nous avons préparé vraiment comme des abeilles dans un essaim avec des jeunes communicateurs d'organisation formés à l'Estique et encadrés par moi, cet événement a permis à ce que les femmes soient récompensées. Je me souviens, il a fallu aller chercher la mère de Victor Foto dans son village là-bas on a envoyé une équipe, les pouvoirs publics ont envoyé des gens l'amener à Yaoundé. Elle était heureuse, n'est-ce pas, d'être avec Mme Billa au palais de congrès qui lui remet une distinction, qui lui remet un trophée. Ça a été comme cela. On a voulu donner un trophée, Mme Billa aurait pu donner un trophée à la mère de Mila, mais malheureusement, quand elle n'était plus en vie, ça a été le cas pour la mère de Thomas Kono, parce que c'est quand même dans le domaine du sport, les mamans qui ont donné à la République des enfants vraiment très méritants. Et on aurait pu donner aussi un trophée à la mère des Mouna. Vous savez, les Mouna, c'est quand même une dynastie où il n'y a pas eu de déchets du tout. Il n'y a pas eu de déchets, tout le monde est bien, et puis c'est des gens qui font honneur au Cameroun. Donc cette soirée qui a été préparée, je le disais, pendant deux ans, m'a donné la possibilité d'être encore à un pas de Mme Billa, pour qui j'ai eu et j'ai toujours une très, très grande admiration. Vous voyez, je ne suis pas dans les secrets budgétaires, pas du tout, mais je me dis que la présence de la République a une ligne, a une ligne budgétaire qui est bien, qui est facilement, enfin, qui est visible. Il suffit de regarder le budget pour vous verrez la ligne budgétaire qui est affectée à la présence de la République. Et dans cette ligne budgétaire, il y a normalement le cabinet et quand on rentre dans le cabinet, comment est-ce qu'on va découper encore cette ligne pour se demander est-ce que la première dame ne devrait-elle pas avoir une part dans ce budget ? C'est tout à fait normal, vraiment, ce serait la chose la plus élémentaire. Bon, ça, c'est le côté visible. Mais je vais dire également que, vous savez, lorsque vous êtes à ce poste, à ce niveau, n'est-ce pas, social, vous avez, à travers le sillage, à travers les relations, que ce soit professionnelles ou amicales de votre époux, vous avez des choses qui vous viennent de partout. Vous avez des dons qui vous viennent de partout. Il y a des grosses entreprises qui sont des multinationales, une entreprise va se faire le plaisir de dire, comme cette dame s'est investie dans le sport, comme elle s'est investie dans le social, comme elle s'est investie dans la santé, mais je vais donner un coup de pouce. et ça c'est tout à fait, c'est fréquent et c'est partout. Bon, les gens qui veulent approcher la présence, la République qui veulent approcher le chef de l'État, bon, s'ils estiment qu'ils peuvent faire un don, soit pour construire un bâtiment, soit pour approvisionner un centre de santé, vraiment, au nom de la première dame, c'est pour eux une manière d'approcher cette dame-là. Je vais dire, lorsque la fondation Chantal Biya qui a fait venir au Cameroun des gens comme Luc Montagnier dont on connaît et on parle beaucoup de bien en ce qui concerne la recherche et le sida, mais le seul fait qu'un certain Luc Montagnier arrive au Cameroun, vous pouvez vous rendre compte le nombre de laboratoires pharmaceutiques, le nombre de centres de recherche dans le domaine de la santé à travers le monde parce qu'on sait que ce monsieur s'est déplacé, sa seule présence vous draine de l'argent pour pouvoir donner un coup de pouce. Si Luc Montagnier va faire une conférence, il dit, on fait de la recherche à la fondation Chantal Biya, on fait de la recherche et je peux vous assurer que si on prenait ça en termes de panier, il n'aurait pas suffisamment de panier pour pouvoir transporter l'argent qui viendrait pour cette cause-là. Bon, là, je dis des choses visibles qu'on peut voir, qu'on peut vérifier à travers ce que j'ai évoqué s'agissant des lignes budgétaires liées à la présence, mais cette autre forme, n'est-ce pas, d'assistance fait en sorte que vraiment si une première dame dans un pays veut s'investir dans le social, si elle veut s'investir dans la santé, dans le sport, dans l'éducation, je peux vous assurer qu'il ne lui manquera pas du tout de ressources. ça viendrait de partout. C'est vous qui me dites que Mme Biya est à la quête du pouvoir ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais je me suis permis dans un éditorial que j'ai publié il y a quelque temps de cela, j'ai dit « Et pourquoi pas Chantal ? » Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? « Et pourquoi pas Chantal pour remplacer Paul ? » Ça veut dire quoi ? Je voulais dire par là que à mon avis, il n'y a pas une école où on forme le chef d'État. Vous pouvez être un chaudronnier, vous pouvez être un médecin, vous pouvez être un avocat, vous pouvez être un sportif, George Ovéa en est un, vous devenez chef d'État. Vous devenez chef d'État. Qu'est-ce qu'on vous demande ? C'est l'intelligence, votre capacité à avoir autour de vous de conseiller, de conseiller qui chacun dans son domaine pourrait être une référence. que ce soit dans le domaine économique, de la santé, de l'éducation, de la diplomatie, il faut que vous soyez capable de vous entourer des conseillers. Et qu'avec ce conseiller, vous pouvez choisir des profils pour former un gouvernement. C'est pour dire qu'une femme peut remplacer son mari. Et quand on revient sur le cas spécifique du Cameroun, dans les relations humaines, Chantal Biya et Paul Biya sont aux antipodes. Ils sont totalement aux antipodes. Autant Paul Biya est froid, distant, impénétrable, sans chaleur humaine, quelqu'un de complètement fermé. Autant Chantal est tout à fait l'inverse. Qui va vers les gens, qui assiste, qui a le sourire, qui embrasse tout le monde et qui veut se soucier du bien-être des enfants. Alors, moi j'ai pris ce parallèle. J'ai dit, et pourquoi pas elle ? Puisque ça s'est passé par ailleurs dans d'autres cieux. Vous avez vu, si les militaires n'avaient pas intervenu, qui vous dit que Mugabe ne serait pas fait remplacer par sa femme ? On a eu d'autres velléités. Vous avez vu Mme Gbagbo. Mme Gbagbo, s'ils avaient continué de travailler en paix, il était possible que Mme Gbagbo, elle, qui n'a pas le même tempérament que Chantal Bouillard, aurait, elle a encore d'ailleurs de velléités, n'est-ce pas, d'être un jour au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, lorsque l'on met ce fait les uns à côté des autres, lorsqu'on analyse les actions, les actes les uns avec les autres, on finit par se dire qu'une femme qui est proche du peuple, une femme qui a la capacité de voir, pourquoi ne devrait-elle pas jouer un rôle important, beaucoup plus important que ce qu'elle fait en ce moment ? Aujourd'hui, le cas du Cameroun nous plonge dans une incertitude totale, c'est-à-dire nous vivons ce que Gagre Braff appelait le temps des incertitudes, on ne sait pas où on va, on a la constitution qui est inappliquée, on navigue dans une opacité totale, c'est-à-dire est-ce que la constitution pourra être un jour appliquée, est-ce qu'elle ne va pas être modifiée, bon, est-ce que moi je ne pense pas qu'il revienne à Paul Biya le droit, le devoir de dessiner qui doit le remplacer ? Si on est en démocratie, il faut tout simplement que la constitution soit appliquée. Mais il faut également dire que les Camerounais dans leur immense majorité peuvent désigner quelqu'un, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un comme Chantal, pourquoi pas, pose sa candidature de par l'élan de cœur que les gens ont pour elle, on peut l'apporter au pouvoir. Ça, il ne faut pas être surpris.